... Cette rencontre est d'une importance capitale. Elle fait suite aussi à une instruction du président Macky Sall qui a demandé que le Conseil supérieur de la fonction publique locale se réunisse. Et cela fait suite effectivement à la mise en oeuvre de la fonction publique locale. Comme vous le savez, cette fonction publique locale qui date de très très longtemps a fait l'objet de 23 décrets d'application. Et suite à cela, nous avons tenu 14 comités régionaux de développement à travers les 14 régions pour implémenter la fonction publique locale. Et de cette tournée, il est ressorti la nécessité de revisiter un certain nombre de décrets. C'est ce que nous avons eu à faire aujourd'hui. Et également la mise en place de la structure de gestion de la fonction publique locale. De tout cela, nous avons discuté parce que c'est l'instance qui est habilitée à donner son avis sur ces textes importants. Et par la suite, nous allons donc proposer tous ces textes à son Excellence M. Macky Sall, président de la République. Et une fois que ces textes sont adoptés, on rentre dans une phase active de mise en oeuvre. Mais d'ores et déjà, nous pouvons dire que la fonction publique locale est effective parce que les exécutifs locaux, à savoir les maires et présidents du conseil départemental, ont commencé à établir les arrêtés d'intégration, les arrêtés de titularisation. Et ça commence donc à vraiment prendre forme. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette fonction publique locale a ceci de particulier, c'est qu'il y a une parité. C'est-à-dire, c'est vraiment l'équivalent de la fonction publique. La seule différence, c'est que pour la fonction publique de l'État, l'employeur, c'est le ministre en charge de la fonction publique. Et ici, l'employeur ou les employeurs, ce sont les maires et présidents du conseil départemental. Il y a aussi la possibilité qu'un travailleur qui est dans la fonction publique de l'État puisse migrer vers la fonction publique locale et vice-versa, en gardant ses avantages et également sa possibilité d'évolution de carrière. La fonction publique locale aussi permet une possibilité pour les travailleurs d'aller d'une collectivité territoriale vers une autre. En l'instar de ce qui se fait dans beaucoup de pays, il faut une structure dédiée, une structure dédiée pour gérer la fonction publique locale, qui est différente de la fonction publique de l'État. Nous avons parlé des particularités, parce qu'ici, il y a beaucoup d'employeurs. Actuellement, c'est 599 employeurs, c'est-à-dire 557 communes et villes et 42 départements, collectivités territoriales. Donc, cette particularité nécessite quand même qu'il y ait une certaine harmonie dans la manière d'aider à cette gestion de la fonction publique locale. Les élus auront besoin de ce centre, les travailleurs également, et également, ce centre servira aussi de centre de formation, aussi bien des élus que de tous les acteurs de la décentralisation. Évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait partie des projets de textes que nous avons examinés en Conseil supérieur de la fonction publique locale. Ce texte également va aussi suivre le même canevas, le même circuit, jusqu'à son adoption, le cas échéant. C'est-à-dire que l'exécutif aura son mot à dire, et le dernier mot reviendra à son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. Aujourd'hui, il y a des axes sur lesquels nous sommes d'accord. Il y a une nécessité de créer une structure dédiée à la fonction publique locale parce que sinon, nous ne serons pas dans une fonction publique locale puisque nous avons beaucoup d'employeurs. Toutes les communes sont des employeurs, tous les conseils départementaux sont des employeurs. Donc, il nous faut une structure chargée de coordonner tout cela. Donc, c'est ce qui a fait que le décret portant création d'un centre national de formation et de gestion des agents puisse être mis en place. Donc, nous sommes d'accord sur ce projet et donc, nous sommes en train de le valider article par article pour que nous puissions, dans les semaines à venir, véritablement appliquer la fonction publique. Parce que nous aussi, nous avons dit qu'il faut un deadline. Le processus a été très long, certains même sont découragés, mais je pense que c'est nécessaire parce que c'est très technique. N'est-ce pas ? C'est la première fois qu'on crée, qu'on met en oeuvre une fonction publique locale au Sénégal. Donc, nous sommes dans une dynamique de tout faire pour que nous puissions réussir notre mission. Donc, aujourd'hui, nous allons donc valider ces textes-là et il partiront en signature au niveau de la présence de la République et nous allons entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire l'application de la fonction publique locale. Nous voulons que les choses soient rationalisées pour que nous puissions avoir des entreprises publiques modernes, que la commune ou le département soient des entreprises publiques modernes. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons tenu à ce que cette fonction publique soit mise sur les fonds de bâtiments et qu'il n'y ait plus les problèmes que nous connaissons aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez dans certaines communes, mais ils appliquent le code du commerce, le code du bâtiment, etc. Mais c'est du melting qui ne nous arrange pas. Donc, aujourd'hui, si on met en place une fonction publique locale avec des organismes type, pour chaque qualité locale, on essaie de rationaliser.